Eh bien, si on m'avait dit que cette série enflammerait autant les fans de Star Wars et subirait un tel déferlement de haine et de conneries, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les archives sites, et aujourd'hui, nous allons parler de la série The Acolyte, une réussite inespérée. Bon, pour commencer, j'ai l'impression que lorsque je dis que je n'attends pas une série et qui, selon moi, ne sera pas terrible, eh bien, la série au final est incroyable. Je pensais la même chose pour Andorre, en disant « Non, mais sérieux, on s'en fout d'Andorre, c'est juste un espion qui vole les plans des doigts de la mort, pas besoin de faire une série complète sur lui. » Et pourtant, Andorre est une de mes séries préférées. Eh bien, pour The Acolyte, j'ai eu le même cheminement. Lorsque j'étais à la Star Wars Celebration à Londres, je n'étais pas du tout convaincu par ce que racontait l'équipe de la série. D'un côté, ils ne racontaient pas grand-chose, mais les opinions politiques de Leslie Edlund et certains acteurs me faisaient craindre que la série soit à chier. Et pourtant, et pourtant, Leslie Edlund a su mettre ses opinions de côté, enfin presque, et nous proposer une première saison incroyable. Enfin, j'ai pu observer une personne qui a écrit une histoire tout en maîtrisant ce qu'est Star Wars, son lore et n'hésitant pas à piocher des perles dans l'univers légende et étendue. Et je pense que ses opinions politiques qu'elle défend dans sa vie, et le fait que Star Wars, eh bien, aujourd'hui, c'est Disney, et bien, ça a été la raison du déferlement de haine. Eh bien, je vais revenir sur tout ça, on va remettre les pendules à l'heure. Donc, The Acolyte, première production audiovisuelle qui nous amène durant l'ère de la Haute République, 100 ans avant l'épisode 3, c'est-à-dire en moins 119 avant la bataille de Yavin. Un Jedi répondant au nom d'Indara se fait assassiner par une femme mystérieuse. Une enquête se poursuit afin de savoir qui est l'assassin. Mais les Jedi vont découvrir que ce meurtre insensé cache en réalité le retour d'une menace prétendument disparue depuis moins 1032, après la Grande Guerre contre les Sith. Les événements dépeignent l'engrenage qui mène irrémédiablement l'ordre Jedi à décliner pour enfin disparaître en moins 19. Entre Jedi imbues d'eux-mêmes, fourbes, politisés, on peut ainsi observer que les Jedi s'éloignent de plus en plus de ce qu'ils doivent être. On y découvre deux sœurs, Osha et Maé, qui, vivant au sein d'une tribu de sorcières sous Brandoc, voient leur vie basculer avec l'arrivée des Jedi. Au fur et à mesure des événements, on apprend que les Jedi ne sont pas aussi innocents qu'ils le prétendent, et qu'une entité dans l'ombre tire son épingle du jeu en jouant avec ce lien qui unit Osha et Maé. Du côté de l'ordre, représenté par Ven Strahwo, une inquiétude grandit du fait que l'on puisse s'en prendre à eux. Et le Sénat commence également à se méfier d'eux, poussant ainsi les Jedi à se politiser. Et enfin, on découvre qu'en effet, la menace de l'ombre qui fait son retour sont bien les Sith, au travers de Kimir et de Dark Plagueis ! Dark Plagueis, bordel de merde ! Dark Plagueis ! Pardon pour les oreilles. Le retour des Sith, ou du moins leur potentiel retour en force, va fortement inquiéter les Jedi, qui vont essayer de cacher tout cela afin d'éviter de voir leurs ennemis grandir au sein de la société. Et c'est dans cette confrontation politique et religieuse que Osha et Maé vont évoluer. Entrons maintenant plus en détail. Le casting est vraiment bon selon moi. Chaque acteur joue parfaitement son rôle et sait transmettre les émotions et les enjeux de leurs personnages. Évidemment, le point d'honneur revient selon moi à la magnifique amante de la Steinberg, qui joue avec Brio Maé Osha. Elle jongle parfaitement avec les deux personnages, mêlant toutes les émotions possibles, douceur, colère, rancœur et apaisement. Ensuite, Lee Jung-jae, qui joue maître Saul, et qui a su s'adapter à l'évolution de son personnage, au début une image protectrice et bienveillante, pour enfin finir avec un personnage tourmenté, colérique, qui perd le contrôle face aux conséquences de ses actes. Mais également un grand bravo, car Lee ne parlait pas du tout anglais il y a quelques mois avant le début du tournage, et qui a tout appris pour nous offrir une super prestation. Et enfin, évidemment, mais évidemment, l'incroyable Jigacha de Mani, Jacinto, qui joue Kimir. Son interprétation de Kimir était impeccable, jouant au début un homme fragile, mais qui au final révèle son identité badass, car cela faisait longtemps que l'on n'avait pas eu une interprétation de Sith autant de qualité. Donc franchement, ces trois acteurs sont pour moi les étoiles de cette série. Et pour les autres acteurs, eh bien il est difficile de juger leur prestation, car bah... En fait, ils meurent tous assez vite, donc du coup c'est compliqué. Mais leur prestation a été sûrement moins impeccable. J'ai tout de même trouvé Rebecca Anderson assez inexpressive dans son rôle de Vernestraruo, mais étrangement, cela collait très bien au personnage, qui, lorsqu'elle était adolescente, a vécu des événements très violents, notamment avec les Nihil et les Drangir. Ça marque une personne à tout jamais, donc le fait qu'elle soit frade, ne me choque pas. Les ? Ah, tu ne sais pas qui sont les Nihil et les Drangir ? Eh bien tiens mon petit, la première vidéo sur la Haute République, et on se voit en septembre pour la suite. Pour ce qui est de la réalisation, on est sur un sans faute. Les décors sont magnifiques, les costumes, maquillage impeccable. Hein, Obi-Wan ? Tu vois, c'est pas compliqué de faire quelque chose de beau, hein ? Et j'ai trouvé que la manière de tourner les scènes, de comment étaient présentés les décors, nous étions proches de ce que faisait l'épisode 1. Du coup, je trouvais que les wagons étaient bien assemblés, et on avait bien cette patte qui est propre à la prélogie, en général et en particulier le 1. Surtout avec les Némodiens au début. Les chorégraphies des combats au sable laser, ça, il faut en parler. Quelle qualité, mais quelle qualité ! Quand Leslie Edland disait que l'on allait retrouver des combats comme dans le 3, j'étais, mais ouais, mais ouais, bien sûr. Et au final, bah oui. Carrément que oui. Enfin, on retrouve des combats super bien chorégraphiés, magnifiques, que ce soit dans l'ombre ou la lumière. L'usage de la force est super bien utilisé. J'ai d'ailleurs adoré les ralentis dans l'épisode final. Et franchement, la brutalité de Kimir était délicieuse. Le coup de boule avec le casque en cortosis. Quand j'ai vu ça, j'étais, waouh, stylé, quoi ! Alors évidemment, rien ne pourra détrôner le duel entre Biwan et Anakin. Mais franchement, les duels dans Iacolite sont sur le podium des meilleurs duels de Star Wars sans aucune hésitation. D'ailleurs, celui qui a imaginé les chorégraphies a travaillé sur la scène de Vador dans Rogue One. Donc, rien de surprenant sans la qualité qu'il nous propose de nouveau. Et j'ai beaucoup aimé également la manière dont se déplacait Kimir. On aurait dit un spectre, il plane, disparaît sans crier gare. Ses déplacements jouaient super bien avec le fait qu'il était une menace dans l'ombre, impalpable. Une véritable menace fantôme, pour le coup. La série aurait presque pu porter ce nom. Ah, le lore. J'en ai entendu de la rage sur le fait que le lore n'était pas respecté, et pourtant... Et pourtant, qu'est-ce que le lore est respecté ? Mais que le lore est respecté ! Leslie Edland a attaqué plusieurs thèmes dans cette saison. La Force, avec la vergence sur Brandock, et le lien entre Osha et Maé. La confrontation entre les Sith et les Jedi, avec le retour progressif des Sith. La politique avec le Sénat, qui est de plus en plus méfiée envers l'ordre Jedi, et qui mène donc les Jedi à se prêter au rouage de la politique. Et franchement, pour maîtriser de cette manière ces thèmes, il fallait s'y connaître dans le lore. Et franchement, Leslie Edland, qui défendait le fait qu'elle connaissait le lore en général, eh bien connaît vraiment bien le lore. Bien plus que certains soi-disant fans. Bon, la Force déjà. On retrouve le thème de la vergence, qui n'est donc plus uniquement lié à Anakin. Bien qu'il ne s'agisse pas de la même vergence. Attention à l'apprécier dans une interview que la vergence pour Osha et Maé n'est pas du tout celle d'Anakine. Donc ça remet pas en cause qu'Anakine est née par les midi-chloriens. Un peu comme Jésus avec la Vierge Marie. C'est un peu le même thème en fait. Une vergence, du coup, est un phénomène durant lequel la Force insuffle la vie. Sur Brandock, la Force a redonné la vie à la planète, qui après la grande catastrophe avait été rendue complètement stérile. Et quelle est cette grande catastrophe ? Eh bien tout simplement la catastrophe liée au Legacy Run en moins 232. Tu te demandes ce que c'est ? Eh bien tiens, regarde cette super vidéo faite par mes soins qui te relate ces événements. Et j'ai été vraiment super content d'avoir ainsi un élément du livre qui a ouvert la haute république à paraître dans la série. Pour revenir à la Force, cette dernière avec la magie des sorcières a permis de mettre au monde deux filles, Osha et Maé. Une seule et même personne dans deux corps distincts. Le Ying et le Yang. Ce qui explique, je pense, que lorsque Osha embrasse de plus en plus le côté obscur, Maé de son côté tangue vers la lumière. Et du coup, cette vergence notamment qui crée la vie, c'est un élément que vous avez déjà vu, n'est-ce pas ? Eh oui, la création de la vie grâce à la Force, qui est un élément iconique de Dark Plagueis. Ce qui expliquerait peut-être sa présence. Le retour des sites est donc confirmé avec Kimmyr et surtout Dark Plagueis. Alors plusieurs questions se posent à ce niveau-là, car on a eu le thème de Kylo Ren durant certaines scènes avec Kimmyr également. Vu le design du casque de Kimmyr, je pense qu'il est possible qu'il puisse être le fondateur de l'Ordre de Ren, auquel appartient Kylo plus tard. Je n'ai pas d'autres lignes de réflexion à ce sujet. Le thème des chevaliers de Ren a été très vite balayé par la présence de Dark Plagueis, en fait, et là, j'ai clairement plusieurs pistes. Soit Dark Plagueis a découvert que son apprenti, Kimmyr, essaie de former un apprenti contre lui afin de le renverser, et donc Plagueis va lui rappeler qui est le maître. Ou bien Plagueis enquête sur la montée en puissance de Kimmyr, qui se prétend en site, et pareil, il va éliminer une concurrence potentielle. Ou à l'inverse, Plagueis maninonce tout depuis le début avec Kimmyr, et regarde en secret, et en connivence avec lui, l'installation du grand projet de destruction des Jedi, notamment recrutant O'Sha. Alors honnêtement, je ne suis pas convaincu par cette hypothèse. Et enfin, dernière hypothèse, Dark Plagueis a découvert la vergence de Brendok et la possibilité d'insuffler la vie, un pouvoir qu'il convoite ardiment, d'où sa présence dans l'ombre, car il voudra O'Sha ou Ma'e pour pouvoir expérimenter ce grand pouvoir. Je ne crois pas que Plagueis soit à l'origine de la vergence et de la naissance d'O'Sha et Ma'e. On est en moins 119, du coup je pense qu'il n'a pas encore acquis ce pouvoir. Et pour info, Palpatine naît en moins 82, donc une vingtaine d'années après les événements de la série. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez une théorie sur Plagueis. J'ajoute également que Saul a préféré tuer les sorcières parce qu'il avait peur de ce grand pouvoir d'insuffler la vie. Et enfin, dernier thème, qui est central dans la prélogie et qui se met en place ici, la politique. Clairement, cette série met bien en avant ce point de bascule qui va éloigner définitivement les Jedi de leur voix. Le Sénat est très méfiant envers les Jedi qui, selon eux, ont accumulé trop de pouvoir. Et depuis d'ailleurs les événements de moins 232, le Sénat va essayer de brider les Jedi afin de contrôler la puissance qu'ils représentent. Car oui, imaginez que pour des politiciens, disposer de quand bon leur semble de la puissance Jedi est un atout non négligeable. Vernestra Rho sera du coup le centre de ces manigances politiques surtout avec le meurtre de Maître Indara. Elle le dit clairement, ébruter le fait qu'un Jedi ait pu mourir montrerait une faiblesse que leur ennemi politique pourrait exploiter. Du coup, elle préfère cacher le retour des Sith, même au Haut Conseil, afin de soi-disant protéger l'ordre tout entier. Ce qui explique du coup que dans le 1, des Jedi comme Ki-Adi-Mundi puissent dire que les Sith ne sont pas revenus. Ils cachent la vérité. Et Yoda est au courant, c'est clair, à la fin de la série. Mais Yoda, à terme, sait que pour ramener l'équilibre, les Jedi doivent mourir. Enfin là, c'est un autre sujet. Et le fait que Vernestra se perde en magouille politique jusqu'à faire porter le chapeau à Saul et affirmant qu'il s'est suicidé afin de cacher la vérité montre bien que les Jedi se transforment en forces politiques. La fin m'a beaucoup touché également quand Maë se sacrifie pour sa sœur en se faisant effacer la mémoire par Kimir. Je vous avoue que des larmes ont coulé parce que c'est vraiment un moment ennouvant. Et j'espère vraiment qu'elles se retrouveront plus tard. Bon, j'ai tout de même quelques points de défaut à souligner. Il y a un élément scénaristique qui aurait pu être meilleur à mon sens au sujet des événements de Brandox 16 ans auparavant. Quel est le point de départ du massacre des sorcières ? Bah, le padawan Torbine, il voulait rentrer à Coruscant. Alors, bien que cela soit cohérent avec l'histoire car un padawan peut être impulsif, etc. J'ai trouvé que la raison du massacre était nulle, quoi. J'aurais préféré éventuellement un massacre des sorcières car les Jedi auraient trouvé trop dangereux ce pouvoir qu'elles posséderaient. Parce que déjà, le côté impérialiste qu'ils possèdent aurait pu clairement amener à massacrer les sorcières. L'épisode 7 montrait bien à quel point les Jedi étaient devenus des connards sur certains aspects. Genre Maître Indara qui dit à la sorcière « Vous ne pouvez pas refuser aux Jedi de tester de nouveaux talents. Avec votre consentement, cela va de soi. » Bah, si tu ne peux pas refuser, il n'y a plus de question de consentement au final, donc... Et d'ailleurs, j'y pense, mais quand certains râlaient en disant que ce n'était pas comme ça, que devaient être les Jedi, qu'ils détestaient un peu comme ils étaient dans la série, au final, ce que les personnes ressentaient, c'est ce que les gens dans l'univers ressentent à l'égard des Jedi. Les Jedi sont devenus détestables. Un autre défaut, également, est la tribu des sorcières. Je trouve que c'est trop un copier-coller avec les Sœurs de la Nuit. Surtout que Leslie Edland a échangé avec Dave Filoni qui lui a dit qu'il pouvait avoir d'autres tribus de sorcières. Mais bon, bien que ce doigt soit possible, évidemment, j'ai trouvé que c'était trop facile de faire ça. Surtout qu'on en avait eu aussi les sorcières du clan de la montagne dans Tales of the Empire, elle aurait pu trouver autre chose que des sorcières. Et enfin, dernier défaut, mais qui dure 3 secondes et qui n'est présent que dans la VO, c'est le délire des pronoms envers le pisteur It or They. Alors, juste non. Les délires mentaux des Wok, non, franchement, c'est non. Alors, en VF, heureusement, ça n'apparaît pas. Mais bon, honnêtement, c'est vraiment chiant, ce poison est intellectuel, donc ça n'a rien à faire dans Star Wars. Bon, maintenant, parlons un peu de la rage massive envers cette série et remettons les pendules à l'heure, parce que ça m'a énervé ce déferlement de haine que j'entends depuis l'achat par Disney et qui s'est cristallisé autour de The Acolyte qui est, je le répète, une série géniale. Bon, déjà, parlons des remarques sur le fait que le casting est très féminin, composé majoritairement d'afro-américains, d'asiatiques et que les personnages principaux sont en partie des femmes. Alors, pour le coup, la réponse est assez rapide. Star Wars est une oeuvre américaine et cela n'aurait échappé à personne, les Etats-Unis sont composés de plusieurs ethnies et ce, depuis le début de leur histoire. Les Européens et les Africains sont arrivés en Amérique durant la même moitié du siècle et aujourd'hui, la société d'origine des Etats-Unis sont les Euro-Américains et les Afro-Américains. Je ne comprends même pas qu'il faille préciser cela. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas militer pour que la population de souche soit représentée ? C'est-à-dire les Amérindiens ? Bah oui, c'est les Amérindiens qui sont la population de souche. Et puis bon, prenons Star Wars dans sa globalité. De l'épisode 1 à l'épisode 9, le casting est Euro-Américain. Donc, allez, on se détend et on prend une tisane. D'autant plus que là, on ne parle pas de production historique. On n'est pas sur un non-respect de l'ethnie d'un personnage historique. Genre par exemple, Jeanne d'Arc qui devient africaine. Effectivement, là, ce sera un scandale. Mais là, ce sont des personnages fictifs. On s'en fout. Pour ce qui est du casting féminin, même remarque. La plupart des productions Star Wars ont un casting masculin. Voir des femmes en tête d'affiche est plutôt une bonne chose. Les femmes ont tout de même le droit d'avoir des héroïnes stylées dans Star Wars. Et puis franchement, à chaque fois, elles sont super les héroïnes. Euh, non. Toujours pas toi, Ré, désolé. La sortie est par là. Bah oui, désolé. Ensuite, pour le clan des sorcières, composé uniquement de femmes. Bah, même pas besoin de souligner. Personne n'a râlé pour les sortes de la nuit. Donc, aucune raison de râler pour les sorcières de Braindock. Ensuite, le lore. Les soi-disant erreurs de lore. J'ai bien rigolé, je vous avoue, parce que plusieurs éléments relevaient du fait qu'il y avait une non-maîtrise du lore de la part des détracteurs. J'en ai listé quelques-unes. Bah oui, le Wookiee, il s'exile uniquement parce qu'il a griffé Torbine. C'est trop débile, ça ne respecte pas du tout le lore. Alors, dans la culture Wookiee, utiliser ses griffes pour se battre est un véritable sacrilège, car c'est retourner à un état bestial. Et c'est vraiment un déshonneur. De ce fait, la seule solution est l'exil. Cette information provient du jeu Kotor. Le sabre de chat qui devient rouge. Mais comment ça, il devient rouge alors que le cristal est bleu ? Un cristal ne change pas de couleur ? Bon alors là, c'est clairement un gros 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 manque de connaissance de lore. L'obtention d'un cristal kyber rouge s'obtient en le faisant saigner. Et c'est un rite de passage pour devenir pleinement un Sith. Le futur Sith récupère le cristal d'un Jedi qui l'a tabattu. Et instille toute sa haine, sa colère, sa souffrance pour faire saigner le cristal lui rendant cette couleur rouge. Et cette donnée provient du comics de Dark Vador par Charles Soule. Les cristaux blancs que possède Ahsoka par exemple sont obtenus par un procédé similaire. Ahsoka a récupéré un cristal rouge d'un sabre laser d'une inquisitrice. Et l'a purifié en instillant bonté et harmonie. Lui rendant sa couleur naturelle, le blanc. Donc en fait, ce qui râle sur la soi-disant non-cohérence du lore, c'est juste qu'ils ne connaissent pas le lore. Aussi bien que Leslie Edland qui est allée recueillir des éléments importants dans les comics, les livres, les animés, etc. Elle connaît son sujet. Le cortosis également provient d'un comics. Elle a également respecté l'espèce de Dark Plagueis qui provient d'un roman. Donc franchement, gros respect à Leslie Edland. Et honnêtement, quand elle a dit qu'elle voulait amener Kotor en série, moi je lui dis oui. Let's go Leslie, tu as prouvé que tu méritais d'aller sur ce terrain. Et enfin pour finir, je trouve cela dingue que ce déferlement de haine injustifié ait amené à plusieurs créateurs et fans de Star Wars à faire une lettre pour demander de se calmer et respecter les avis de chacun. Je rejoins évidemment cette lettre, bien que cela m'attriste que la communauté Star Wars subisse la déliquescence politique de la société occidentale. Car oui, la société occidentale est malade, en partie du fait que les Etats-Unis ont leur vie politique complètement polarisée entre la droite ultra-conservatrice et la gauche woke. Car ici, ce n'est pas un seul totalitarisme, mais bien des totalitarismes dont il faut se prémunir pour notre communauté. De ce fait, je peux comprendre que des fans s'inquiètent quand ils voient ce poison qu'est le wokeisme s'immiscer dans notre univers, comme avec les pronoms ou les yels dans le cas de Terek et Serret. Mais il ne faut pas devenir une caricature opposée, en pleurant à la vue d'une femme. En plus, entre nous, des héroïnes comme elle, et c'est carrément la classe en fait. Et enfin, qu'il y ait différentes ethnies dans Star Wars, bah oui, bienvenue sur Terre en fait, planète composée de diverses ethnies. Et je désapprouve aussi le fait de comparer l'univers de Star Wars avec notre monde réel comme j'ai pu le voir avec les élections législatives notamment. Laissons Star Wars en dehors des querelles de la Terre et vivons sur Coruscant. Et d'ailleurs, en général, méfiez-vous des personnes confortablement installées chez eux qui vous disent pour qui voter et quoi penser. Vous êtes libre de vos choix et personne ne connaît mieux votre vie que vous-même. Enfin bref. Et évidemment, c'est une minorité qui fait chier le monde et c'est dommage car Leslie Land, malgré ses idées politiques que je ne partage pas du tout, a fait un excellent travail, une déclaration d'amour à Star Wars selon moi. Et Dave Filoni, également, nous a apporté des héros et héroïnes magnifiques. Et pour ceux qui disent que Star Wars est mort, eh bien non. Star Wars vit, nous émerveille, revigore notre communauté et nous fait et fera toujours voyager aux confins de l'univers. Et je suis vraiment heureux de voir que Star Wars voit son histoire s'agrandir de jour en jour. Et quant à moi, votre serviteur, je ferai toujours tout pour vous faire vivre Star Wars, vous faire découvrir du lore et rendre hommage à ce merveilleux univers que je vis depuis mes deux ans. Voilà, c'est ainsi que je termine cette longue critique de The Acolyte, une série qui, clairement, est une de mes meilleures séries que j'ai vues, qui m'a fait battre le cœur et fait vivre pleinement Star Wars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, ce que vous pensez également de ma réaction vis-à-vis de la haine qu'a subi l'équipe de The Acolyte et Disney en général, dans la courtoisie, évidemment. Et je vous donne rendez-vous en septembre pour le deuxième épisode de La Haute République. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cet épisode, il est super. Et je vais essayer d'améliorer encore mes vidéos pour plus d'immersion. Allez, je vous embrasse et n'oubliez pas, la Force sera toujours avec vous.